La première partie de la Joliette de la Camille de la Ligue 1 et on reste aux âges de la Ligue 1 du conflit Mons-en-Valicule, Mons-en-Valicule ! La BNB, Goulib 5, la Teste de l'Uté, l'Université de la Ligue 1 Oulib ! 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 Même avec des sommes d'argent importantes, même avec des investissements importants Les supporters sont ce qui fait que les joueurs se surpassent Que les dirigeants essayent de faire le maximum Et que le staff technique est toujours sur le qui-vive Sans ça, un club ne peut pas vivre Ici, plus particulièrement, où les moyens de financement ne sont pas aussi importants que dans certaines grandes villes Le Sporting étant le club de la Corse On savait que la réaction pouvait être en chaîne très rapide Après, il fallait s'en donner les moyens Les moyens, on ne les avait pas vraiment pour pouvoir financer certaines choses Et encore une fois, les supporters ont fait preuve A la fois de réflexion, d'imagination Et surtout de détermination Pour arriver à venir remplir le stade Qui était la première mission Retrouver nos supporters et remplir le stade Et pour arriver à toutes les collectivités A fait un bien énorme Puisqu'on a à chaque fois doublé le nombre d'abonnés Pour en arriver à avoir 10 500 abonnés Forcément, ils ne sont pas tous de Bastia On peut dénombrer à peu près 30% C'est-à-dire à peu près 3 000 abonnés Qui viennent du sud de la Corse Donc après Guisonac Et jusqu'à Ajaccio Donc la région Portovic Ajaccio Et tout le grand Ajaccio Et Porto, Pian et compagnie Ca fait à peu près 3 000 abonnés Qui viennent au stade C'est énorme Moi je pense qu'on doit être à plus de 500 Rien que de Balagne D'après ce qu'on a vu Parce qu'on ressent Mais on aura les chiffres officiels Quand on voit que Belgodère Je crois qu'ils sont à 87 abonnés Ca me fait d'autant plus plaisir Parce que c'était le village de mon grand-père Et donc quelque part c'est un juste retour des choses Ca me fait d'autant plus plaisir 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 accords entre guillemets il n'y a pas eu d'accord écrit mais chaque fois qu'on a engagé quelque chose on s'est toujours rapproché du CSB et de passer à 1905 qui sont les groupes de supporters les plus engagés les plus nombreux après on est évidemment heureux de voir qu'il y a des sections comme celle de Balagne qui est une des plus actives on peut dire mais on aimerait même qu'il y en ait d'autres et que chaque région puisse avoir son groupe de supporters organisé, pourquoi ? parce que justement aussi même pour des déplacements que pour des matchs à domicile on pourrait très facilement avoir des quotas de place leur donner, les distribuer et ça permet d'avoir des relations permanentes avec des grands nombres de supporters à travers des groupes de supporters on est très fiers ça c'est sûr quand on voit que nous on a multiplié nous on a une augmentation de fréquentation de 400% quand on voit que certains clubs c'est le contraire la recette qu'ils ont mis en place dans d'autres stades ça n'a pas été la bonne et ils ont suivi les directives de la LFP ça veut dire quelque part que la LFP on pense qu'elle se trompe le stade il faut qu'il soit vivant pour qu'il soit vivant il faut qu'il y ait des petits débordements tant que ça ne rend pas possible des incidents qui peuvent donner lieu à des blessures ou autre il faut rester raisonnable mais sans ça, les stades sont en train de mourir en France ils n'ont pas encore compris que c'était une chose inéluctable et que ça allait arriver plus vite que ce qu'ils croyaient alors évidemment nous on est sanctionné chaque fois qu'il y a un pétard qui tombe au-dessus derrière la tribune ils le comptent comme s'il était dans le stade c'est comme ça mais pourquoi ? parce qu'ils ont toujours l'impression que nous on ne veut pas rentrer dans le rang Saint-Etienne et des fumigènes tout le temps ils payent des amendes tout le temps mais pour eux c'est Saint-Etienne, c'est un grand club c'est le chaudron, c'est normal d'ailleurs c'est la meilleure ambiance de France il n'y a pas photo par rapport aux autres et nous si on va se comparer on va se comparer plutôt à ce genre d'ambiance là qui a des ambiances presque mortifères comme on pourrait voir dans certains stades évidemment ça ne leur plaît pas mais on fait avec c'est un match déjà très difficile parce qu'on s'est mis en difficulté déjà en début du match en étant en infériorité numérique mais après c'était chaud parce que nous dans la volonté dans l'engagement on était présents et puis on avait un public aussi derrière nous qui a joué le 11ème homme aujourd'hui et qui était très proche de nous et ça nous a fait du bien jusqu'à la fin du match Au niveau de l'ambiance pour nous c'est habituel c'est habituel après c'est vrai qu'on a senti un gros soutien puisqu'en étant en infériorité numérique très tôt on a dû se dépasser et je pense que le public a joué son rôle surtout sur les 15 dernières minutes où il a fallu vraiment se mettre le cul par terre Savoir que des supporters fassent autant de routes avec les routes difficiles qu'on connait en Corse c'est toujours bien et voilà nous on sera toujours là et on se battra toujours pour tous ces supporters qui viennent faire de la route pour nous J'ai rencontré le président si je ne me trompe pas lors du stage à Lille-Rousse où on avait un match amical contre Cavilly et donc voilà il m'a expliqué un peu le principe et voilà j'ai adhéré enfin j'ai adhéré j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très très bien et voilà s'il y a un geste à faire ou l'autre il s'est fait très bien il n'y a pas de problème moi ça a toujours été la passion le Sporting bon depuis petit j'ai toujours été je suis monté pour l'épopée européenne en 78 et ensuite toujours toujours je suis monté au stade même du village avec les amis les cousins pas mal de gens on a toujours suivi le Sporting ensuite quand ils sont redescendus il fallait être là pour les aider et bon on a été au stade on les a supportés en Nationale et en Ligue 2 et voilà maintenant on est en Ligue 1 on sait que ça va être très très dur et bon mais on sera là jusqu'à la fin à la fin du championnat on va les supporter et j'espère que le public aussi prendra conscience qu'il faut les aider il faut les encourager parce que j'ai entendu quelques critiques dans les tribunes mais c'est pour ça qu'il faut parler beaucoup aux gens bon ça fait depuis l'âge maintenant je dirais entre 5 et 6 ans que je supporte Bastia je suis né avec c'est à dire j'ai commencé à aller au stade en 93 donc j'ai connu un peu le j'ai pas connu les meilleures années de Bastia parce que j'aurais aimé être né plus tôt bien évidemment parce que j'ai que 25 ans mais depuis que je suis petit je vis avec et donc c'est une véritable passion c'est comme c'est comme une femme en fait en mieux et voilà après bon et moi j'habite pas Bastia donc je dirais que c'est plus difficile quand on est en balagne de enfin plus difficile c'est pas pareil ceux de Bastia ils ont plus de possibilités de faire des choses que ceux de la balagne après bon on essaye de faire le maximum de choses et de bon de faire comme on peut en balagne après moi Bastia c'est toute ma vie c'est ma passion et comme je vous dis c'est comme une femme et on essaye de je vis bleu toute la journée donc voilà et quand le sporting est pas bien je suis pas bien moi non plus donc ça va ça va de soi on a créé l'association des supporters pour le club de Bastia parce que pour la balagne c'est très très important depuis qu'on a créé l'association on a pas mal de membres on a à peu près 143 membres et on a vendu des t-shirts on a fait faire des t-shirts blancs, bleus, noirs pour vraiment supporter le club de Bastia c'est important pour nous ces manifestations qu'on va faire c'est pour le sporting c'est pour là il faut faire des déplacements même sur Bastia et même sur le continent si on peut mais bon d'ailleurs on va pouvoir le faire parce qu'on a récolté un peu d'argent et j'espère en récolté encore un peu plus et j'espère que ça va se faire et que beaucoup de gens viendront nous épauler parce qu'il nous faudrait quelques membres actifs en plus pour le concours qu'on a organisé on était à peu près 6 ou 7 ça a été un peu dur mais bon on y est arrivé on l'a fait les gens étaient très contents nous-mêmes on a été contents ça a été une belle réussite bon c'est le début on a fait un peu d'argent bon c'est bien là on voudrait faire des concours de belote de foot en salle ou un petit endroit de 6 sur la place puis bon on voudrait faire quelque chose de bien un peu d'animation et que ça bougeait un peu la balagne l'hiver pardon on organise des déplacements le plus des déplacements possibles là notre premier déplacement de l'année c'est samedi contre le Paris Saint-Germain comment ça se passe on a plusieurs bus à notre disposition pour la session des balagnes en fonction du nombre de personnes qui ne peuvent pas se déplacer en voiture ils viennent en bus voilà on est tous équipés de t-shirts de session des balagnes et de cartes pour ceux qui veulent prendre le bus pour payer moins cher et pour organiser des déplacements moins coûteux on va dire et voilà on part du Cosec à El Rousse et on passe la journée ensemble c'est à dire pendant le stade on est ensemble le jour du match et le soir c'est à victoire bien évidemment on est très heureux de rencontrer le PSG Bastia depuis qu'elle est en Ligue 1 va rencontrer les plus grandes équipes du championnat français le PSG en fait partie donc aujourd'hui ça va être avant tout une fête pour toute la Corse tous les Bastia et tous les supporters les joueurs aussi et on espère grandement que Bastia fasse un très beau match aujourd'hui on espère bien évidemment la victoire mais peu importe la victoire c'est surtout la manière qui va compter 36 ça fait totalement bon «Fourça Bastia» «Fourça Bastia» «Fourça Bastia» Oh, 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 oh. Fin du Sporting, c'est depuis mon jeune âge. J'avais 5 ans, j'ai mon père m'a mis au stade et ça s'est venu en moi, c'est dans mes gènes, dans mon sang et moi c'est le Sporting et rien que le Sporting. D'ailleurs, j'ai du sang bleu. Voilà, c'est tout. Moi le Sporting, c'est toute ma vie et voilà. Bonjour ! J'ai que fini ! On se partait aujourd'hui, on se partait aujourd'hui, on se partait sur le soutien, on se partait. Et de demander comment dans les actions et de tomber la part de l'évolu. Tout qui s'est venu ! Tu s'est venu ! Tu s'est venu ! Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et surtout, le cœur bat toujours pour l'équipe la mieux placée et la plus forte. C'est celle qui a fait toujours vibrer la Corse, ça a toujours été Bastia. Et je pense que ça continuera toujours. La CA par favori, parce qu'elle a déjà fait deux années de Ligue 1. Et elle a fait des recrutements assez judicieux. Mais ce n'est pas pour autant que Bastia va baisser les bras. On a eu déjà la bonne idée de créer une association en balagne. C'est quelque chose qui manque souvent dans les autres endroits. De plus, on a l'occasion de pouvoir partir en quart avec tous les jeunes qui ont vraiment le cœur pour leur équipe. Et c'est une bonne affaire. Et c'est une bonne affaire. 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 Malheureusement pour nous, il est à huis clos ce soir. C'est une bonne affaire. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.